Mes amoureux du canard, bien tendre et bien onctueux, bonjour. Voici la deuxième petite partie sur Picsou, ou je devrais dire Dagobert, en Allemagne. On y va. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais donc Picsou est incroyablement populaire en Allemagne. Et toutes les histoires sont retranscrites dans un livre pour la jeunesse qui s'appelle Luskigus Taschenburg, littéralement le livre de chevet amusant. Déjà ce qui est un fait plutôt drôle, c'est qu'au niveau de l'âge des lecteurs, on a 50% qui est situé en dessous de 16 ans et 50% qui est situé au-dessus. Donc on a vraiment une répartition qui est assez homogène. Et c'est ça qui est assez drôle parce que par exemple si vous vous baladez dans l'aéroport de Munich, vous pourrez voir des gens en costume, peut-être qui travaillent dans la finance, qui sont des ingénieurs, qui vont se taper des barres en lisant le LTB, le Luskigus Taschenburg. Parce qu'ils aiment tout simplement Picsou et Donald. Et c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération et qui même en vieillissant continue à être apprécié par l'ensemble de la population. Donc Picsou, sous le nom de Dagobert, en Allemagne c'est une véritable institution. A tel point qu'on a plusieurs associations, dont la plus connue s'intitule Donald, acronyme que l'on pourrait traduire par Deutsche Organisation Nichtkommerszieller Anhänger des Lauteren Donaldismus. En gros ça veut dire l'organisation allemande à but non lucratif des Donalds de l'Orient. Ok, pourquoi pas. Et ces membres sont à tel point impliqués dans les histoires que pour eux ils analysent ça presque avec une méthode scientifique. C'est-à-dire ils vont essayer de rationaliser le monde des canards, d'y établir des règles et qu'ils restent cohérents. C'est-à-dire par exemple qu'ils vont essayer de comprendre pourquoi les femmes dans ce monde-là portent des talons, comme Daisy, alors que les canards masculins, eux, n'ont pas de chaussures. Vous voyez ce genre de choses, ils vont prendre ça très au sérieux. Ce sont un petit peu les pères fondateurs du sérieux qui entourent le monde de Donald Ville, parce que pour eux il faut que les histoires se tiennent, il faut qu'il y ait une certaine continuité. On ne peut pas changer tous les éléments à notre guise. Donc c'est vraiment des œuvres à part entière qui ont un sens. Un point absolument essentiel à mentionner, c'est aussi le rôle de la traduction, qui est un petit peu différente en Allemagne si l'on compare à la France ou à l'Italie par exemple. Parce qu'ils n'ont pas fait une simple traduction, donc des œuvres américaines vers le marché français, enfin européen devrais-je dire, mais il y a carrément un travail d'adaptation, dont notamment la représentatrice la plus connue s'appelle Erika Fuchs, et elle a vraiment transposé l'univers américain de Picsou et Donald à la réalité allemande, presque bavaroise de l'époque. Donc ce qui est plutôt très drôle, c'est qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de la langue, c'est-à-dire que Dagobert s'exprime vraiment de manière particulière. C'est un langage que l'on pourrait qualifier de très soutenu, il ne fait aucune erreur, vraiment sa conjugaison est parfaite, il emploie des termes et des verbes assez anciens. À côté, on a aussi Donald, qui donc, quand il va piquer ses colères légendaires, va certes jurer, mais sans jamais être vulgaire. Donc là aussi, c'est un travail sur la corde qui est assez fin. Et en plus de cela, elle va lui faire même citer des poètes et des écrivains allemands très connus, ce qui va amener des nouvelles références aux lecteurs, et notamment pour les plus jeunes, ce qui peut être très enrichissant dès le plus jeune âge, dès qu'ils sont enfants, les confronter à une certaine culture littéraire germanophone. On avait déjà un petit peu abordé le point, mais c'est encore plus flagrant en Allemagne. Il y a vraiment un désamour de Mickey Mouse, qui est jugé un petit peu trop parfait, monsieur je sais tout, pour une préférence à nos chers canards, et surtout Donald, parce qu'il y a un trait de sa personnalité qu'ils apprécient par-dessus tout, c'est que même s'il est dans la difficulté, il va souvent persévérer et trouver des solutions pour résoudre ses problèmes. Alors c'est assez drôle, parce que de base, il est plutôt éloigné des images que l'on se fait des Allemands, c'est-à-dire très carré, les ingénieurs qui font du travail soigné. Donald, c'est pas du tout ça. Et pourtant, c'est une figure qui parle à la plupart des Allemands et qui est encore aujourd'hui immensément populaire, bien plus que Mickey Mouse. Voilà pour ce petit tour de l'Allemagne, j'espère que ça vous aura plu. Il reste une petite histoire que j'aborderai un jour, parce qu'elle est tout simplement incroyable et qui est en relation avec l'Allemagne et Donald, mais on se garde ça sous le coude. On se dit à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada